Musique ... ... ... On fait une grande opération de monitorage, absolument. On peut appeler ça une opération de main propre. Il faut savoir que le scandale de la cocaïne du port d'ordre, quand il a éclaté, qu'est-ce qu'on a découvert après ? Il ne s'agissait pas d'un simple dealer, on a découvert qu'il y a des connexions hyper dangereuses entre l'univers de l'argent, notamment l'univers de l'argent sale, et les institutions sécuritaires, militaires et sécuritaires. Et on a découvert qu'énormément de haut-gradés étaient amis ou alliés de ce Kamel le Boucher, Kamel Chéry, qui est l'un des oligarques algériens les plus influents depuis 2010. Et ces connexions dangereuses ont fini par révolter la présidence de la République à Alger. Le palais d'Almoradéa a pris conscience, enfin, qu'il fallait absolument lancer une opération en main propre pour en finir avec l'influence malsaine du pouvoir de l'argent sur les institutions sécuritaires et militaires. Et c'est devenu une nécessité obligatoire. Ça ne pouvait pas durer au-delà de ce scandale. Je pense que celui qui dit que l'armée est encore le pouvoir en Algérie m'y connaît totalement l'Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui est un régime qui se dirige de plus en plus vers un régime véritablement civil. Celui qui dit qu'il a le pouvoir en Algérie, c'est la présidente de la République. C'est M. Abdelaziz Bouteflira, ses conseillers et son entourage. L'armée reste la cheville ouvrière, reste la colonne versébrale du régime. Certainement, elle a toujours un rôle, un avis, une influence importante. Mais ce n'est pas elle qui prend la décision. Pour une seule simple, Abdelaziz Bouteflira, elle a fait un travail de démilitarisation important. Deuxièmement, l'armée algérienne ne fera jamais les séries des années 90, à savoir interrompre un processus électoral, ingérence directe ou indirecte, car elle sait très bien qu'elle pourra se retrouver sur le bon des nations. Et elle n'a pas les contacts au niveau international. Ce n'est pas comme l'armée égyptienne. On ne pourra pas avoir facilement, en tout cas pour moi, il est quasiment impossible d'avoir un système algérien. La présidence détient réellement le pouvoir. C'est une possibilité entièrement réaliste. Moi, je dirais que c'est l'option qui va se dessiner dans les jours et les semaines à venir. Je ne vois pas une autre alternative dans la situation actuelle politique algérienne, que ce soit un cinquième mandat. Une opposition divisée, qui ne mobilise pas. On voit bien le mouvement Mouatana. Malgré les gens honnêtes et intéressants qu'ils regroupent, dont les rassemblements ne mobilisent pas beaucoup de monde, la plupart des rassemblements, des actions de protestation, elles ont une coloration socio-économique. Les jeunes qui partent à Urgla ou qui sont sortis quelque part en Algérie profonde demandent tous des logements ou des boulots ou du chômage. Il n'y a pas de slogan politiquement suffisamment engagé pour déranger le régime. Il n'y a pas une instabilité politique aussi importante. Boutfler a créé autour de lui, certes, le vide, mais il peut être malade qu'il est encore. Il continue à peser. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment, il faudrait qu'il y ait un miracle pour qu'il n'y ait pas de cinquième mandat. Et cette continuité, je ne vois pas un obstacle qui va la bloquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada